et si on regarde maintenant d'un point de vue technique les apprentissages dramaticaux alors il est dit par exemple c'est pour ça que je dis c'est un élève qui n'a pas peur des paradoxes au CP il s'appuie sur la ponctuation pour reconnaître les trois types de phrases et la forme négative moi la ponctuation ça ne me suffit pas pour reconnaître qu'une phrase est négative dans les phrases que j'ai mises là Mathéo lit un livre où est Mathéo ? J'adore Mathéo c'est pas la ponctuation qui m'indique que la phrase est affirmative ou négative mais là cet élève il saura le faire alors il doit également reconnaître les trois types de phrases alors il se dira je suppose point final c'est le type déclaratif c'est vraiment important au CP on ne peut pas passer outre ces connaissances là point d'interrogation type interrogatif il est probable que cet élève se dira avec un point d'exclamation c'est le type exclamatif le nul c'est pas du tout ça parce qu'il apprendra en CE1 que les phrases qui se terminent par un point d'exclamation ce n'est pas le type exclamatif c'est le type impératif et pourtant on lui a dit de regarder la ponctuation alors c'est une ici c'est ce type de de bizarrerie qui est au fait qu'on a introduit dans le programme ici de CP et de CE1 des notions qui sont issues de la grammaire générative des années 1960 qui ont surtout été utilisées dans le secondaire elles sont introduites ici je peux dire que les candidats au CAPES ne s'y retrouvent pas et les rédacteurs du programme non plus mais les élèves de CP les nouveaux élèves de CP ils seront capables de le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada